On a interrompu le débat parce qu'on est à court maintenant. Je vais appeler le médecin en chef, Françoise Froussard, comme vous savez, ma sympathie pour l'armée, et donc qui est professeur à l'hôpital d'instruction des armées de Persy et qui va nous parler des actualités en chirurgie maculaire. Ça évolue énormément. Nous sommes même en attente d'une AMM pour un nouveau produit qui évitera peut-être une chirurgie sanglante. Merci, Françoise, d'être venue. Merci. Merci. Bien sûr. Est-ce qu'on m'entend ? C'est ça le problème. Oui ? Oui, c'est bon ? C'est bien. Premier bouton. Premier bouton ? Deuxième bouton. Enfin, troisième bouton. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, chers maîtres, chers collègues, je suis très honorée de vous présenter, grâce à Shukle Wang, ce sujet qui concerne cette fois la chirurgie maculaire. Vous avez vu, on avait fait un petit peu tout, la pédiatrie, la cornée, les tumeurs. Passons maintenant à la rétine, notamment à la rétine centrale. Je vous parlerai essentiellement de trois pathologies qui nous intéressent à l'heure actuelle au niveau de cette interface vitréo-maculaire. Ce sont les membranes épimaculaires, les syndromes de traction vitréo-maculaires et les trous maculaires. Alors, Nathalie Cassou, vous avez dit qu'on avait fait énormément de progrès en matière de chirurgie vitréo-rétinienne. Ces progrès, en fait, sont liés essentiellement à des progrès d'imagerie. On fait de la tomographie en cohérence optique à l'heure actuelle pour affiner de diagnostic, que ce soit en pré- et post-opératoire, mais également maintenant en pair-opératoire, de façon plus confidentielle. Les techniques sont devenues beaucoup moins invasives, de manière générale, comme dans toutes les chirurgies, et beaucoup plus sûres. Les anesthésies sont loco-régionales, souténoniennes, voire topiques, même dans cette chirurgie-là. La chirurgie est pratiquement exclusivement ambulatoire pour les pathologies dont je vous ai parlé. Et la miniaturisation des instruments est venue à notre aide, puisque la chirurgie devient maintenant transconjonctivale, sans suture. Vous voyez qu'on est passé des systèmes de vitrectomie 20 gauges à 23, 25, maintenant même 27, avec des pinces qui se sont également adaptées. Les colorants, vous avez eu je crois l'année dernière un topo sur les colorants utilisés dans les techniques de vitrectomie. Ces colorants nous aident beaucoup pour visualiser finalement des milieux qui sont transparents, au niveau du vitré et de ces membranes qu'on va devoir peler. Ce soit le kénacor, dont on a trouvé une utilisation un peu fortuite dans notre chirurgie intraoculaire. Des colorants type bleu-tripant, comme membrane blue et brillant pile, qui permettent de colorer également les membranes et ce qu'on appelle la limitante interne de la rétine. Chirurgie aussi plus sécurisante, parce que les plus jeunes sont formés maintenant sur des simulateurs, et non plus sur l'œil humain. Et enfin, dernière actualité, dont vous parliez le professeur Lewand, des nouveaux espoirs, cette fois plus en termes, je dirais, non plus hélas de chirurgie, mais quand même, la vitréolise enzymatique, on en rêve tous quand on est un chirurgien vitréorétinien, eh bien on va l'obtenir. Cette vitréolise enzymatique permet en fait d'obtenir une liquéfaction du vitré et d'induire en fait le décollement postérieur du vitré, qui pourra faciliter notre chirurgie, et dans certains cas, même être fait en préopératoire, dans les cas complexes, je pense notamment aux sujets jeunes et aux enfants qui n'ont pas fait leur décollement postérieur du vitré. Alors, la macula, je vous rappelle, c'est l'œil de l'œil, c'est ce pôle d'excellence que l'on a, eh bien, au pôle postérieur de l'œil, 2 mm sur 1,5 mm, avec un petit entonnoir, ici, faux véolaire, donc un aspect tout à fait particulier, vous allez voir qu'il peut se déformer dans ces pathologies, et puis qui est le support, en fait, de votre acuité visuelle, et également de la vision des couleurs. Alors, en avant, on a le vitré, ce gel transparent, avasculaire, qui, ma foi, présente à décrire, notamment, une enveloppe, ce qu'on appelle la membrane hyaloïde, notamment à sa face postérieure, qui a deux trous, un trou papillaire et un trou faux véolaire. Alors, ce vitré va vieillir, et au niveau de l'interface vitré-orétinien, il peut subir, en fait, des modifications, il va notamment, en fait, se détacher. Alors, cette interface vitré-orétinienne, eh bien, c'est quoi ? C'est, en fait, les rapports postérieurs de cette membrane hyaloïde avec la macula, donc, avec ce qu'on appelle la membrane limitante interne de la rétine, qui est, en fait, une structure qui est multilamélaire, essentiellement constituée d'une membrane basale, celle des cellules de Muller, également de collagène 4 et de glycoprotéines. Il y a des adhérences physiologiques très fortes au niveau de cette zone paraphorvéale qui vont disparaître avec l'âge de manière physiologique. C'est ce qu'on appelle le décollement postérieur du vitré physiologique. Alors, vous savez que le gel vitréen se modifie avec l'âge, il se liquéfie, cette liquéfaction commence, d'ailleurs, dès 20 ans, et à partir de 50 ans, on va progressivement avoir un affaiblissement de l'interface au niveau vitréorétinien et une séparation progressive du cortex postérieur de la limitante interne de la rétine par ce trou prédécrit, le trou préfauvéolaire, et de proche en proche, une dissection qui va arriver jusqu'à l'équateur, jusqu'à ce qu'il y a un décollement postérieur du vitré complet avec visibilité en biomicroscopie de l'anneau de Weiss. Alors, dans certains cas, chez certains patients, et notamment ce qui nous intéresse en chirurgie, il y a des décollements postérieurs du vitré pathologiques avec une séparation incomplète de cette hyaloïde au niveau de la fovea. Les adhérences vont persister, c'est les adhérences avec des tractions antéropostérieures, mais également tangentielles, qui vont en fait donner ces syndromes de tractions vitréomaculaires ou de trous maculaires avec une baisse d'acuité visuelle ou des déformations. Alors, un petit exemple d'un décollement du vitré normal, physiologique, vous avez là des images d'OCT. On voit la rétine, l'entonnoir provéolaire, ici la ligne de la hyaloïde postérieure qui s'est décollée, le vitré en avant. Voilà, à contrario, un décollement du vitré pathologique avec, vous voyez, une adhérence persistante ici au centre et cette hyaloïde postérieure qui est attachée, une déformation de cet entonnoir. Vous voyez qu'anatomiquement, ce n'est plus du tout le même profil et des conséquences visuelles pour l'intéresser. Alors, je vais d'abord vous parler un petit peu des membranes épimaculaires. Alors, dans ces membranes, qu'est-ce qui se passe ? Il y a en fait une prolifération fibrocellulaire à la surface de la macula qui va progressivement se contracter. Ces cellules ont des propriétés myocontractiles. Ça va être source de baisse d'acuité visuelle, mais également de métamorphopsie, c'est-à-dire de vision déformée, qui sont très invalidantes pour les patients. On peut les matérialiser sur une petite grille. On leur demande de dessiner un petit peu ces déformations qui sont capables de nous reproduire. C'est idiopathique dans 80% des cas, seulement, bien entendu, avec l'âge. Le DPV, dans ces pathologies-là, est fréquemment déjà produit, dans 98% des cas. Et le diagnostic de ces membranes est tout à fait biomicroscopique. Voilà une image en cliché vert de ces membranes. Donc, vous voyez ici cette membrane qui contracte le pôle postérieur. Il y a une ectopie ici du pigment maculaire et on voit même la déformation des vaisseaux. En OCT, qu'est-ce qu'on va voir ? La membrane ici elle-même, que vous voyez matérialisée par la petite flèche, la déformation de l'entonnoir phovéolaire avec un épaississement et quelquefois même des petits kystes intra-rétiniens qui sont source de mauvaise vision. Alors voilà deux autres exemples. Vous voyez le plissé ici au niveau de la rétine centrale, idem ici, et puis ces déformations, et bien ma foi, de la phovéa. Alors, quel est le traitement ? Il est essentiellement chirurgical. Quand les patients sont suffisamment gênés, en général, les indications répondent à des écutés inférieures à 5 dixièmes. On pèle cette membrane, comme vous le voyez là, avec des pinces. On va en fait ôter ces membranes. On déplisse le pôle postérieur et on espère ainsi reproduire un profil phovéolaire quasi normal avec une anatomie qui va devenir satisfaisante, mais également une physiologie qui reviendra satisfaisante avec une meilleure acuité visuelle. Cette chirurgie est tout à fait satisfaisante et donne de très bons résultats. Alors, dans un autre domaine, toujours au niveau de cette interface, les syndromes de traction vitromaculaire. La physiopathologie n'est plus du tout la même. C'est cette fois un DPV pathologique, vous le voyez là, avec une hyaloïde qui ne s'est pas détachée. Et dans ces pathologies, il y a fréquemment une membrane aussi associée. Alors, le diagnostic ne se fait pas en biomicroscopie, c'est surtout un diagnostic d'imagerie. Les gens ont une mauvaise vision, ne voient pas grand-chose finalement. On garde le fond d'oeil, on ne voit pas grand-chose. Puis on fait un OCT, puis on voit qu'il y a vraiment plein de choses sur le plan anatomique qui a changé. Il peut y avoir des petits kystes phovéolaires qui sont aussi à l'origine de mauvaise vision. Et puis des zones d'adhérence, vous voyez, qui peuvent être variables. Sur ce cliché-là, très large. Ici, peut-être un petit peu moins large. Alors, l'évolution spontanée, cette pathologie, peut-être une restitution à d'intégrum dans les années ou mois qui suivent, quand le décollement postérieur du vitré s'est fait de façon complète. Mais dans d'autres cas, malheureusement, il y a un véritable trou lamellaire ici qui peut se constituer au niveau de la phovéa ou un véritable trou maculaire. Alors, les indications chirurgicales, quelles sont-elles ? Eh bien, ma foi, quand les gens sont suffisamment gênés, en général inférieurs à 5 sur 10, on fait une vitrectomie, on enlève cette membrane hyaloïde postérieure, on pèle la fameuse limitante interne de la rétine et puis on laisse les choses en l'état. Les patients récupèrent en général un profil fauvéolaire anatomique tout à fait satisfaisant. Malheureusement, contrairement aux membranes, le bénéfice et le gain visuel restent quelquefois plus modestes. Je vous mets un petit exemple de cette patiente qui a été opérée du côté gauche. Vous le voyez, elle avait une toute petite membrane à droite, à peine visible au fond d'œil, mais qui existe en fait en OCT, qu'on a opérée avec, vous voyez, à deux mois post-opératoire, une belle anatomie, mais vous voyez, un résultat fonctionnel qui est quand même pas extraordinaire, puisqu'elle garde en fait uniquement 5 dixièmes. Elle a eu une disparition de ces métamorphopsies et ça, c'était très important pour elle. Enfin, pour finir, les trous maculaires. Alors, ces trous maculaires sont en fait exactement, comme précédemment, une pathologie en fait de ce DPV. C'est en général l'aboutissement de ce DPV pathologique avec ici la formation d'un trou au niveau de la rétine centrale, une véritable déhissance tout à fait ronde, de pleine épaisseur. Cette pathologie est volontiers, pas bilatérale d'emblée, mais se bilatéralise plus fréquemment. Le diagnostic se fait à la fois à la lampe à fente, mais également en OCT. On a plusieurs stades. Au stade numéro 1, c'est ce qu'on appelle la menace de trous. En fait, on a un kyste au niveau de la provéa et puis cette traction un petit peu anormale. Le diagnostic différentiel, d'ailleurs, avec le syndrome de traction vitréomaculaire que je vous ai précédemment décrit, est quelquefois difficile à faire. En général, le retentissement fonctionnel est quand même mineur. On surveille et il y a des régressions spontanées possibles. Voilà un exemple de cette patiente suivie là sur deux ans. Vous voyez qu'en fait, elle a la même pathologie à droite et à gauche, cette menace de trous. Ici, qui évolue un petit peu. On a un petit kystoveral ici. Ici, c'est stricto sensu la même chose. On continue à la surveiller. Vous voyez que l'acuité visuelle est quand même relativement conservée. 8 dixièmes, 9 dixièmes, 7 dixièmes, 9 dixièmes. Au stade d'après, stade 2, stade 3, stade 4, cette fois, le trou maculaire est vraiment avéré. La baisse visuelle est souvent au rendez-vous. Et vous avez que dans le stade, donc, 2, et bien, ma foi, l'ouverture du toit, en fait, de ce pictiquiste fovéolaire. Stade 3, vous avez un décollement de la hyaloïde postérieure avec ce petit opercule qui s'est détaché. C'est le toit qui s'est détaché. Vous voyez maintenant bien le trou. Et un stade 4, le vitré s'est complètement décollé partout et vous avez, en fait, une véritable ouverture ici dont on peut mesurer, en fait, le diamètre. Dans ces 3-4 figures, la chirurgie est au rendez-vous pour, en fait, faire cicatriser ce trou. Alors, cette chirurgie est bien standardisée. C'est encore une vitrectomie, donc, avec des petites ouvertures transconjonctivales. On va décoller la membrane hyaloïde postérieure en ces dents, souvent de colorants. On va peler la limitante interne et on va tamponner, cette fois, avec un gaz dans l'œil pour faire cicatriser ce trou. Le positionnement est demandé aux patients. Ce n'est pas la chose plus facile, mais on leur explique bien avant. Il faut qu'ils soient positionnés face vers le sol, en général, pendant une durée d'à peu près 5 jours. Ce n'est pas forcément très marrant pour les patients qui ont en particulier souvent des cervicalgies après, mais c'est un petit peu ce qu'on demande, notamment dans les grands trous. Quand le trou est petit, on peut s'en passer, mais quand le trou est de grande taille, on veut isoler, en fait, cette zone du reste, je dirais, du segment postérieur, et donc on leur demande de se solutionner. Très beau résultat anatomique, plus de 90 % de fermeture de trou, mais qui dit fermeture de trou, ne dit pas forcément, là aussi, fonction ou rendez-vous. Dans 60 % des cas, on a quand même une acuité visuelle qui est supérieure à 5 dixièmes. Les petits inconvénients, je vous l'ai dit, c'est le positionnement, ce n'est pas toujours facile à réaliser. La chirurgie vitréorétinienne, la vitrectomie est cataractogène, ce n'est pas un problème en soi, mais on prévient bien les patients. Il y a un risque de décollement de rétine d'à peu près 2 % et bien sûr un risque d'endophtalmie d'à peu près 1 pour 1 000 comme toutes les chirurgies endoculaires. Alors je vous ai mis en fait ce petit cas clinique, qui est une patiente qui a les deux pathologies. Elle a un trou maculaire du côté droit, vous voyez une acuité visuelle basse, un dixième parinoïte. Elle ne voulait pas se faire opérer de cet oeil droit et moi je l'ai suivi en fait pour son oeil gauche. Et au cours du suivi de l'oeil gauche, elle a un syndrome de traction, ici elle n'a pas de trou, elle a un syndrome de traction qui a progressivement évolué. Vous voyez son acuité visuelle à 5 dixièmes, elle la satisfaisait en 2009, en 2011 elle passe à 3 dixièmes, elle ne veut surtout pas qu'on l'opère. Et puis finalement ça se dégrade. à 1 dixième parinoïte, elle dit nous opérez toujours pas l'oeil droit, je veux vous m'opériez l'oeil gauche. On opère l'oeil gauche, beau résultat anatomique, beau résultat fonctionnel, et vous voyez qu'en fait ce trou à qui on n'a rien fait, et bien c'est spontanément fermé, ce qui finalement lui a fait retrouver quand même 5 dixièmes de l'autre côté sans rien faire. C'est intéressant. Alors, il y a des alternatives à l'heure actuelle à cette chirurgie des syndromes de traction et chirurgie des trous maculaires parce que l'ocriplasmine, qui est en fait un recombinant protéolithique de la plasmine, et bien parfois il a été étudié et va nous permettre en fait de traiter les patients sans les opérer pour induire, en fait c'est une injection qu'on va faire dans le vitré, et va induire en fait une liquéfaction du vitré et une séparation de ce cortex vitré. C'est un postérieur dans la rétine. Alors c'est une protéolyse de la fibronectine et de la laminine située au niveau de cette interface. Cette molécule a eu l'aile-même en Europe en mai 2013, vous voyez, pour des syndromes vitré-maculaires symptomatiques et des petits trous maculaires. Suite à une étude en phase 3, qui a été une étude pilote menée sur 90 centres, en Europe, aux Etats-Unis, 652 patients étaient inclus, ils avaient tous un syndrome de traction vitré-maculaire ou un trou maculaire inférieur à 400 microns. Vous voyez que 464 ont été injectés avec l'ocryptopasmine versus 188 en placebo, et les résultats sont tout à fait spectaculaires. Sur le plan anatomique, vous voyez qu'on a réussi à obtenir une fermeture du trou et une résolution de la traction à un mois, c'était le digne dans l'étude, 26% versus 10, ça fait une sacrée différence. Cette différence était déjà significative à J7 après l'injection. Alors on s'est rendu compte que s'il y avait une membrane associée, les résultats étaient quand même moins bons, vous voyez, 8 versus 4. À 6 mois, le gain est identique, ce qui est tout à fait favorable sur le plan anatomique. Le DPV total, on a regardé l'évolution du décollement postérial vitré chez ces patients, le DPV était total quand on a injecté de l'ocryptopasmine dans 13% des cas versus 4, ce qui est tout à fait significatif aussi à J28. Et question fermeture de trous, on s'est rendu compte que quand les trous étaient de plus petite taille, inférieurs à 250 microns, on fermait mieux, vous voyez, que dans un tiers des cas, quand ils sont situés entre 250 et 400, donc l'indication reste quand même plus favorable pour des petits trous. Quant aux tractions, c'est pareil, plus elles sont étendues, moins on est efficace sur la résolution finalement de cette traction focale. quand elles mesurent moins de 1600 microns de diamètre, on est plus efficace. L'anatomie, c'est joli, mais la fonction, c'est bien aussi. On a noté dans cette étude qu'à J28, on avait en fait un gain de trois lignes d'acuité visuelle chez 12% des patients qui avaient bénéficié de l'ocryptopasmine versus 6. Ce gain était toujours valable six mois après. Quant aux effets secondaires, bien sûr, il faudrait que cette technique pharmacologique ne donne pas de complications importantes. Les effets secondaires sont finalement transitoires et peu sévères. Lesquels sont-ils ? Vous voyez qu'ils sont plus importants quand on injecte de l'ocryptopasmine que quand on ingène à placebo. Dieu merci, c'est bien parce qu'on fait quelque chose. Les gens ont quoi ? Des myodésopsies, des photopsies, qui sont en fait les signes fonctionnels du décollement postérieur du vitré physiologique. Pas de déchirure en nombre supérieur dans les deux groupes, mais moins d'ailleurs dans le groupe ocryplasmine. Pas de cataractes aigus par des injections, je dirais un petit peu maladroites, et pas d'endophtalmie dans cette étude. Du coup, les indications actuelles de cette vitréolise qui va un petit peu supplanter la chirurgie dans les trous maculaires de stade 2, je vous le disais, inférieurs à 250 microns, et dans la syndrome de traction où il n'y a pas de membrane, parce que la membrane ne va pas fondre, il faudra toujours aller la peler. Beaucoup d'espoirs sont fondés sur un intérêt futur de cette vitréolise dans des syndromes de traction qu'on appelle secondaire, c'est-à-dire associée à une rétinopathie diabétique, à une DMLA, ou dans les cas, bien entendu, de vitrectomie difficile, parce que la vitrectomie, chez le sujet jeune, c'est un véritable problème, et si on a un adjuvant qui permet avant de décoller ce vitré, on sera bien aidé chez ces patients. Les effets secondaires un petit peu inconnus restent une protéolyse en dymatique, donc en fait, sur les fibres zonulaires, que va-t-il se passer ? Dans cette série, il n'y a pas eu de complications sur la zone nulle, qui suspend le sac du cristallin. Il n'y a pas eu de cristallin désinséré, il n'y a pas eu, ma foi, d'implant luxé. A priori, pas de soucis majeurs, mais on peut attendre un petit peu l'avenir pour voir. Le coût reste à débattre, aujourd'hui, 2 000 euros, l'injection. En conclusion, la chirurgie maculaire, vous le voyez, a connu depuis MacMère, c'était le pionnier de la vitrectomie, il y a 40 ans, des progrès spectaculaires, et vous voyez qu'au-delà de la vitréolise enzymatique, qui fait à l'heure actuelle l'actualité, on a quand même encore, en tant que chirurgien, beaucoup de belles pas, je pense, grâce à de l'imagerie qui va passablement nous aider en pair opératoire, et c'est l'OCT pair opératoire, de magnifiques images, et puis probablement à de nouveaux microscopes 3D, avec une réalité un peu augmentée, qui nous aideront dans cette chirurgie un petit peu délicate. Je vous remercie de votre attention. Je vais demander à Nathalie Cassou d'ouvrir la discussion. Nathalie. Merci. C'était très très clair, très bel exposé. Est-ce que l'Assemblée aurait quelques questions ? Je trouve que la température monte par la qualité croissante de toutes vos communications. Vous avez évoqué le problème de la disparition spontanée des tractus vitréos maculaires. C'est bien ça ? Oui, ça peut arriver, tout à fait. Ça peut arriver. Alors, premièrement, est-ce qu'on a une explication sur la prise éventuellement de médicaments ? Non. Et deuxièmement, quelle est la proportion de ces, j'allais dire, guérisons ? En fait, proportion, c'est difficile à savoir parce que tant que vous n'avez pas d'imagerie, vous ne le savez pas. D'accord. Donc, en fait, il y a des tas de gens qui, enfin des malades qui s'ignorent, qui finalement finissent par être des malades bien portants, vous n'avez même pas diagnostiqué. Très bien. Donc, si vous n'avez pas, en fait, d'imagerie à l'appui, vous ne pourrez pas savoir ce qui s'est passé. Il n'y a que le suivi qui vous permet de déterminer. C'est ça. Alors, je dirais que... J'en suis un exemple. Oui, mais voilà. Il ne faut pas opérer trop vite. C'est bien la preuve. Il ne faut pas opérer trop vite. Il ne faut pas opérer trop vite. Maintenant, en fait, en gros, si vous voulez, quand la gêne visuelle devient suffisamment importante, c'est le patient, à la limite, qui vient vous demander d'opérer. Alors, en proportion, j'ai du mal à fixer, mais c'est plutôt dans ce sens-là que ça se passe. On n'est pas très interventionniste, mais même si le patient vous dit, écoutez, je préfère attendre, finalement, on le revoit un mois après, ça n'a pas beaucoup bougé, puis on le voit trois mois après, ça ne va plus du tout. Et finalement, la tâche a fait des dégâts et on va les opérer d'un trou. D'accord ? Dans d'autres cas, ce n'est pas si gênant que ça. Finalement, c'est passé. Et puis, il n'y a pas eu de chirurgie. Et puis, c'est finalement tant mieux pour tout le monde, surtout pour le patient. Moi, je n'ai pas de chiffre précis, donc personne ne peut donner de chiffre, mais je suis d'accord avec le professeur Foussard. À vue de nez, avec les patients que j'ai suivis, des cas comme vous, j'en ai connu moins de cinq, que j'ai suivi avec des membranes, bon, je ne suis pas spécialisé à la membrane, dont celui qui m'a sauvé la vie, le professeur Rossier, qui était patron à Saint-Vincent de Paul en fin de carrière, que j'ai suivi très, très longtemps, et qui me disait toujours, écoutez, le rang, on laisse ça tranquille. Et ça s'est amendé spontanément. Donc, j'ai plusieurs cas, moins de cinq, en 38 ans de la science publique, au rang A, à peu près cinq cas, où ça s'est amélioré spontanément. Parce que les patients étaient, en effet, avec beaucoup de bon sens, écoutez, j'ai l'autre qui voit très bien, et je ne suis pas gêné, laissez-moi tranquille. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Est-ce que vous avez d'autres questions ? Moi, je suis assez... Je vois que de plus en plus, on miniaturise les instruments en chirurgie vitréotinienne, on a la vitréolise enzymatique qui va faire une partie du boulot du chirurgien, et donc, il va falloir quand même faire comprendre que les patients, il faut quand même qu'ils comprennent que c'était quand même toujours de la chirurgie et que les tutelles comprennent qu'il y a un coût. Les machines sont très chères, le disposable est très cher, le produit fait 1000 euros, etc. Donc, de l'autre côté, si ma fille veut faire ophtalmo, elle a 12 ans, je me demande si elle va faire chirurgie rétinière, parce qu'il y aura encore quelque chose à opérer quand elle sera étudiante médecine. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, merci Françoise, c'était superbe.